Grand héros de la série Demain à la Une, Kyle Chandler a eu deux enfants avec son épouse Catherine. Vous connaissez sans doute leur fille aînée, Sidney. La suite après la publicité voilà une information qu'il n'avait pas lue dans les colonnes de son journal. Pendant quatre ans, Kyle Chandler a incarné Gary Hobson dans la série Demain à la Une. Tous les matins, dans chaque épisode, le héros du show recevait, de la part d'un drôle de charroux, un quotidien daté du lendemain. Et avait ainsi l'opportunité d'empêcher les accidents et autres catastrophes sur le point d'Arre River. Juste avant d'obtenir ce rôle clé de sa carrière, le comédien américain vivait un tout autre type de bonheur. Côté cœur, tel père, telle fille. La série Demain à la Une a été diffusée initialement de 1996 à 2000. L'année précédant cette aventure, en 1995, Kyle Chandler épousait sa chère et tendre, la scénariste Catherine Macquarie. Avec elle, l'acteur a eu deux filles, Sidney et Sawyer. Or, la plus grande a désormais 27 ans et elle a suivi la voie professionnelle de son papa. Comédienne, elle a joué dans la série Scam Austin, dans le film dont Worry Darling, le premier long-métrage réalisé par Olivia Wilde, dans lequel joue Harry Styles, et elle sera très prochainement à l'affiche d'une série Alien, préquel signé Noah Oley se déroulant avant les différents opus de la franchise. Elle a obtenu le premier rôle. Kyle Chandler a tourné avec les plus grands réalisateurs. Kyle Chandler, quant à lui, n'a pas arrêté sa carrière après la fin de Demain à la Une, la série qu'il a révélée au grand public. Très loin de là, il a, à vrai dire, tourné avec les plus grands. On l'a vu dans le King Kong de Peter Jackson, dans Supé 8 de J. J. Abrams, coproduit par Steven Spielberg, dans le célèbre Le loup de Wall Street de Martin Scorsese, dans Carole de Todd Haynes ou encore dans Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Dernièrement, Kyle Chandler a retrouvé les grands monstres qui lui ont souri en début de parcours puisqu'il s'estjoint à l'aventure Godzilla vs Kong et en 2022, à la petite Nemo et le monde des rêves en 2022. Peut-être donnera-t-il, un jour, la réplique à sa propre fille. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité